salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo fashion mais vraiment plus low-key pis chill en fait j'étais même pas censé filmer cette vidéo j'ai commandé du linge du site de yes style ok c'est même pas un site de vêtements en fait c'est un site de produits de beauté coréen c'est là où est ce que j'achète mes crèmes en général mes crèmes de yeux de corps tout le kit puis la dernière fois que j'ai passé ma commande il me manquait un petit peu d'argent pour atteindre comme la livraison gratuite fait que je suis allée sur leur section vêtements pour juste voir qu'est ce qu'ils vendent j'ai acheté quelques morceaux puis finalement j'ai tellement été étonné de la qualité pas de tous les morceaux je dois dire il y a certains morceaux qui les a désiré mais la plupart j'étais vraiment vraiment étonné fait que je vais juste partager en fait mes petits trouvailles puis tout le kit fait que juste avant de commencer je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait puis de cliquer sur la petite sonnette pour être notifié à chaque fois que je poste aussi je vais essayer de je sais pas si vous entendez mais ma voix à roche ok ça fait quelques semaines que j'ai mal à la gorge maintenant fait que je vais essayer de me calmer le criage dans cette vidéo on fait c'est de rester calme ok donc on se lance tout de suite donc le premier item que j'ai acheté je le porte en ce moment j'ai presque juste acheté des petits tops en fait des crop tops moi j'aime vraiment ça des crop tops surtout en été c'est genre la chose parfaite à porter donc je vais vous le montrer c'est un petit top blanc tellement cute je sais pas comment l'expliquer autre que juste ce que vous voyez en ce moment je dois dire que le buste ici il ya un petit peu trop de tissu pour mon chest je le remplis juste pas mais ça c'est pas étonnant pour pour ce qui est de moi les straps sont faits en espèces d'élastiques c'est juste vraiment un top léger confortable c'est vraiment doux le tissu je trouve ça cute c'est différent c'est à la mode c'est juste tout qu'est ce que je recherche dans un petit top d'été en fait il a coûté 12,81 je pense que ça vaut environ le prix que c'est c'est vraiment pas cher pour un beau petit top cute le deuxième petit crop top que j'ai acheté c'est un petit top vert menthe chose que c'est une couleur tellement populaire ces temps-ci il ya comme du brushing en avant ou les seins chose que moi je pense que c'est pas un secret que j'aime avoir un petit peu plus de volume ou la poitrine puis ça ça donne une belle petite illusion la qualité de ce morceau là c'est tellement une bo... oh my god je peux pas croire j'étais en train de vous dire que la qualité est bonne je l'étire j'avais même pas remarqué il y a un freaking trou oh je viens de l'agrandir ok on peut-tu genre effacer ce que j'ai dit oh my god je suis tellement déçue je me rappelle avoir porté ben le porté pour faire la partie pour l'essayer puis quand je l'ai descendu par mes fesses j'ai entendu le top craquer là clairement je vois d'où est-ce qu'il craquait oh my god fait que je sais pas si je dirais encore que c'est de la bonne qualité là j'ai comme un petit peu honte le matériel est vraiment doux ça file comme un matériel quand même épais quand même genre maillot de pain mais je sais pas comment l'expliquer il est vraiment bien fait puis je trouve tellement ça cute comme la coupe que ça l'a sur moi mais malheureusement c'est ça c'est ça qui est ça ok on passe-tu au prochain oh oui il a coûté 13,88 ça clairement je vais demander à ma mère qu'elle le fixe parce que j'elle aime vraiment puis je veux le garder mais je suis vraiment déçue de l'avoir craqué le prochain top c'est oh my god ok c'est un de mes tops préférés et à la fois l'item le pire item en termes de qualité dans ce que j'ai acheté ok je vais vous le montrer vous allez rire ok voici le top quand je l'ai sorti du sac là c'est la premier truc que j'ai ouvert en fait et j'ai capoté quand j'ai vu ça j'étais là c'est quoi qui se passe ok donc c'est comme un petit top brun encore une fois la couleur brune est vraiment à la mode en ce moment ça ça se croise en avant en tout cas vous allez le voir dans la portion où est ce que je l'essaye là fait que c'est comme un petit halter neck et la qualité de ce top je sais pas comment l'expliquer c'est comme une espèce de papier de soie ok c'est la meilleure façon que je peux l'expliquer c'est tellement mince il ya des petits coeurs ici à l'avant ça fait vraiment brats doll ok je me suis fait dire j'étais allée au parc avec ça puis tout le monde me disait que j'avais l'air d'une brats puis c'est aussi vraiment white ok qui fait que c'est vraiment top année 2000 fait que pour ce qui est du style du top c'est vraiment à la mode en ce moment c'est adorable mais la qualité est terrible par contre pour l'avoir porté je l'adore ok je m'en fous que la qualité soit pas bonne je trouve tellement que c'est cute sur moi c'est aussi parfait pour l'été parce que tu as l'impression de rien porter ok ça te donne zéro chaud il a coûté ok il a quand même coûté 12 et 70 par contre honnêtement 12 et 70 pour qu'est ce que c'est je vous le dis de suite c'est trop cher par contre est ce que je le rachèterais oui est ce que j'ai envie de le racheter dans plusieurs couleurs totalement je l'adore puis je suis contente de l'avoir acheté fait que c'est vraiment bizarre mais en tout cas je suis vraiment contente le prochain top le poche crop top est la chose la plus adorable ok pour ceux qui ont environ mon âge ok je portais ça quand j'étais jeune je sais pas si vous aussi dans ma tête vous aussi là parce que c'est littéralement le plus basic des trucs qu'on portait c'est une petite camisole en crop top par contre mais juste le concept là regardez moi ça à quel point c'est juste ça me fait penser à moi qu'avec 4 ans genre je portais des trucs comme ça la petite dentelle dans le haut juste le pattern le fait que ça des petites fleurs les petites lignes mais la qualité par contre est vraiment meilleure que ce qu'on portait dans le temps ok le tissu est vraiment épais elle se tient bien tu vois pas la brasseur à travers en tout cas moi j'ai pas remarqué que c'était transparent puis c'est juste vraiment adorable en fait j'ai rien d'autre à dire que c'est adorable je l'ai payé 12,59 en small puis sur le coup quand je l'ai essayé j'étais comme ah est ce que justement je l'ai acheté parce que ça me faisait penser à mon jeune temps mais est ce que genre c'est trop bébé pour moi c'est pour que je le porte j'ai quand même 26 ans on va se le dire mais finalement je l'ai porté juste pour le fun et oui je l'ai porté le tag est encore dessus mais je l'ai porté parce que j'ai oublié d'enlever le tag guys je suis allé à l'épicerie comme ça puis c'est en revenant de l'épicerie que mon père l'a vu puis il était comme oh my god t'es pas allé à l'épicerie comme ça genre vraiment embarrassant donc mais je l'ai porté justement pour aller à l'épicerie puis c'est un top léger et puis juste avec des shorts de jeans genre c'est parfait le prochain crop top que je vous présente est tellement adorable encore une fois voici ok c'est tellement cute ça encore une fois c'est vraiment un truc qui est à la mode on voit ça vraiment les cut out les différentes patchwork que ça s'appelle c'est comme un différent type de tissu qui est comme ramoché ensemble est ce que ramoché est un mot bonne question il y a des petits brillants aussi ça fait vraiment jeune ça fait vraiment playful mais encore une fois moi j'adore ça juste porter des petits crop tops avec n'importe quel pantalon jean ou peu importe c'est juste tellement facile à porter puis surtout quand que je m'en vais au parc ou qu'il fait chaud dehors ça c'est vraiment un top idéal pour ça il a coûté 11 et 21 en small fait que je trouve que c'est vraiment pas cher pour qu'est ce que c'est puis j'aime juste vraiment le mauve en général le mauve puis le rose fait que voilà ok la prochaine pièce que je vous montre c'est clairement mon morceau le moins le moins préféré mon moins favori le morceau que j'aime le moins en fait c'est un autre top y2k mais j'aime vraiment le concept du top je le trouve beau mais le fit et me fit vraiment pas en fait je l'ai pris en small fait je comprends pas pourquoi que c'est aussi grand mais voici en fait ça me fait tellement penser aux années 2000 encore une fois donc c'est un halter top fait que ça va autour du cou comme ça puis c'est cintrer au milieu donc tu peux le serrer plus ou moins se montrer plus de ton ventre moins de ton ventre c'est super super cute j'aime les couleurs encore une fois j'aime le concept le style puis si c'était pas du fit je l'adorerais pour ce qui est de la qualité c'est c'est pas terrible mais c'est pas génial genre c'est vraiment juste une couche de tissu super mince mais en même temps c'est parfait pour l'été je sais pas encore si je vais demander à ma mère oui je sais je devrais apprendre à coudre pour arrêter d'avoir besoin de ma mère pour n'importe quoi mais peut-être que je vais lui demander qu'elle rapetisse comme le les bretelles dans le haut parce qu'ils sont trop petites puis peut-être rapetisser le dos aussi parce que le dos est trop grand aussi fait que je sais pas si en fait ça en vaut la peine si je veux assez le garder je l'ai payé 12 et 25 Le prochain crop top c'est un petit crop top noir super simple qui est super basic maintenant que j'y pense je sais même pas pourquoi je l'ai mis dans mon cart pourquoi je l'ai acheté parce que c'est aussi simple mais je suis tellement contente de l'avoir acheté je l'ai déjà porté deux fois depuis donc voici c'est vraiment juste un petit top noir bien normal qui se croise en avant puis il y a deux cordes là c'est pas mal placé il y a deux cordes en avant ici en fait qui sont hyper beaucoup trop longues faut que je les coupe pis tu peux comme les croiser à l'avant ou à l'arrière tu peux les passer comme n'importe combien de fois autour de ton torse pis s'attache en arrière ou en avant en tout cas bref vous comprenez que vous pouvez faire ce que vous voulez avec les cordes mais la qualité du chandail encore une fois je l'ai payé 13,69 pis je m'attendais juste vraiment pas à ça comme tu sais pour acheter un petit top à 13$ sur un site de même pas de vêtements je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit une aussi bonne qualité il est super confortable extensible je l'ai déjà porté pour aller faire de la tyrolienne ok je sais ça a tellement pas rapport je l'ai aussi porté hier pour une journée complète pour filmer pis pour aller jouer au spike ball ok pour moi ce top là est juste parfait parce que les seins sont assez couverts comparé à d'autres tops où est-ce que genre je me sentirais peut-être moins sécure de comme lever les bras tout le temps si le crop top est vraiment court ça j'ai vraiment l'impression d'être complètement sécure couvert c'est le chandail que je m'imagine vraiment porter quand je fais quelque chose genre que je veux être cute mais que j'ai besoin d'être vraiment vraiment confortable pis en plus je trouve qu'il va super bien avec mes cheveux noirs je sais pas si vous avez remarqué là mais j'ai frisé mes cheveux pendant toute ma vie depuis que j'ai le début de ma chaîne YouTube j'ai les cheveux tout le temps frisés pis là j'ai comme une bulle au cerveau l'autre jour je me suis plaqué les cheveux pis je suis obsédée par mes cheveux plats pis en passant j'ai les cheveux plats naturels fait que c'est tellement moins compliqué le matin de me faire les cheveux je sais pas si je vais garder mes cheveux plats comme ça pendant longtemps mais en ce moment c'est la vibe que j'ai pis je trouve que ça va super bien avec du noir parce que ça me donne plus un look edgy genre je sais pas ok on va passer au prochain le prochain morceau c'est pas quelque chose que j'achète normalement mais ça me tentait d'être super confortable donc je vous montre c'est vraiment un t-shirt super simple qui est écrit Captain dessus cause I'm the captain la qualité guys je sais même pas c'est fait de quoi ok c'est même pas c'est pas un t-shirt normal c'est comme genre extensible mais doux en fait je me demande s'il est écrit sur le tag c'est quoi c'est écrit en coréen donc j'ai aucune idée de c'est fait de quoi mais guys c'est tellement confortable je l'ai pris en médium je fais jamais ça en général je prends tout le temps juste ma taille pis là je voulais que ce soit oversize je voulais vraiment que ce soit trop grand sur moi et ça a pas fonctionné c'est pas du tout l'effet que ça donne en fait ça a l'air d'un t-shirt normal mais je l'aime vraiment quand même pis je vais certainement le porter en crop top comme vous avez vu j'aime porter des crop tops fait que ça je vais juste sûrement comme faire une boucle à l'avant ou le mettre comme dans mes pantalons ou de quoi du genre je sais plus il y avait combien de couleurs je pense qu'il y avait genre 20 couleurs fait que si ça vous intéresse la qualité de ce chandail j'en reviens pas ok ah oui pis il a coûté il a coûté 11,51 c'est vraiment pas cher pour ce que c'est d'après moi là ok le prochain morceau c'est un autre crop top fait que clairement il faut que mon titre ce soit genre où acheter vos crop tops et non juste votre linge parce que ce n'est que de ça voici le petit crop top c'est fait en... c'est-tu fait en laine en tout cas ça a un effet laine mais c'est tellement extensible je comprends pas c'est quoi ce tissu là c'est juste hyper hyper extensible c'est super cute genre des espèces de sweater vest là que ça s'appelle le monde porte des vestes même en été j'ai l'impression que je continue à avoir plein de cardigans pis de trucs genre en laine je trouve que c'est pas nécessairement en laine mais en tout cas vous comprenez la vibe là je trouve ça vraiment cute je l'ai acheté en fait ça vient en deux morceaux donc je vais vous montrer l'autre morceau tout de suite c'est un cardigan ok c'est un matching, c'est un cardigan qui match avec le petit top ça aussi je vois ça de plus en plus j'ai l'impression que c'était populaire dans les dernières années d'avoir des sets qui fit genre mettons des petits shorts pis un crop top mais là c'est de plus en plus populaire d'avoir un top qui fit avec le cardigan par dessus fait que quand j'ai vu ça j'étais comme oh my god c'est tellement cute donc le voici pis c'est ça c'est super super simple je dois dire qu'eux ils coûtaient un petit peu plus cher ils coûtaient 21 et 91 chaque par morceau ok pis je dois dire que la qualité est pas mauvaise vraiment pas par contre j'ai trouvé que c'était un petit peu petit genre de la façon que je le voyais sur le modèle ça avait l'air un petit peu plus oversize le top est vraiment flush sur mes seins enfin ma brassière dépasse si mettons je lève mes bras genre super haut j'ai l'impression que je me sentrais peut-être pas tant secure pis le cardigan j'aurais vraiment aimé qu'il soit fait oversize genre qu'il soit fait vraiment plus grand fait que sur le coup je me suis dit bon peut-être que c'est juste la taille que j'ai choisi pis je me demandais si je le retournais pour commander comme une taille plus grande parce que j'aime vraiment le concept du kit je trouve ça trop cute pis j'étais allée sur le site et je me suis rendu compte que j'ai pris la taille one size guys y'a même pas de taille c'est une taille unique pis c'est aussi petit que ça ça me perturbe vraiment genre parce que moi en général je porte du X-mall là tout ce que j'ai acheté c'est des small pis parce que c'était la plus petite taille qu'il y avait sur le site mais là c'est un one size taille unique pis sur moi une extra small je trouvais ça trop petit genre je trouve ça fou fait que je sais pas en fait si là je vais le garder vu que je l'ai ici aussi moi c'est ça je dois préciser que les vêtements sur YesStyle c'est pas c'est retournable mais c'est pas remboursable dans le fond ils te donnent un crédit en magasin fait que moi personnellement vu que j'achète mes crèmes là-bas pis que j'achète plein d'autres trucs ça me dérange pas parce que si je retourne les trucs je vais juste comme racheter des crèmes avec ça mais faut que vous gardiez ça en tête si jamais vous êtes pour acheter là-bas le prochain morceau en fait c'est le dernier morceau de linge que je vous montre et ce n'est pas un crop top ok c'est des pantalons c'est des jeans en fait pis vous les voici c'est des jeans blanches pis ils sont juste vraiment intéressants ils sont différents ils ont comme un cut out ici ou les poches vous allez clairement plus mieux le voir quand je l'essaye sur moi là mais je les trouve tellement cute j'aime vraiment la longueur est parfaite la qualité encore une fois la qualité de ce jean là est tellement bonne bon la qualité est bonne c'est vraiment du vrai jean genre je ne m'attendais pas à ça encore une fois par contre à voir le prix que j'ai payé c'est en small pis je l'ai payé 41,29$ fait que c'est quand même c'est pas cher pour une paire de jeans vraiment pas surtout pour une bonne paire de jeans mais c'est clairement un prix raisonnable genre des pantalons aux Zara je paye tout le temps environ 40 à 50 fait que ça vaut le prix que c'est par contre je ne suis pas certaine que ça me va tant bien sur mon corps fait qu'encore une fois je vais avoir besoin de votre aide est-ce que vous trouvez qu'ils me vont bien est-ce que je devrais les garder je ne suis pas encore vendue pis il me reste sinon deux autres items que j'ai acheté là-bas mais c'est des accessoires pis je ne les ai pas ici littéralement je les ai perdus je ne sais pas je pense si ils sont chez mes parents ou à la roulotte de mes parents je ne suis comme pas certaine mais je vais vous les montrer quand je les retrouve en fait mais c'est un bucket hat fait que c'est un chapeau je ne sais pas c'est quoi y a-t-il un terme pour bucket hat en français je ne suis pas certaine mais c'est des chapeaux super populaires pis surtout cette année en fait il y en a tout le monde en porte c'est un chapeau blanc je le trouve tellement cute pis c'est parfait pour l'été justement pour te protéger du soleil mais je trouvais qu'il était un petit peu grand quand je l'ai sorti du sac genre sur ma tête je trouvais qu'il était grand mais finalement je l'ai porté pis je l'aime vraiment beaucoup fait que c'est one size il m'a coûté 6,71 fait que c'est vraiment pas cher je pense que je serais sûrement tentée de racheter d'autres accessoires du genre là-bas pis le dernier truc que j'ai aussi pas avec moi c'est un petit collier un collier en papillon en fait butterfly necklace qui a coûté 2,62 ok pis je l'aime tellement comme vous c'est vraiment pas tant mon genre je suis le genre de personne qui porte pas tant de bijoux ou si je porte des bijoux c'est tout le temps les mêmes genre comme en ce moment la chaîne que je porte c'est une chaîne super simple qui fit avec tout fait que genre à chaque jour je porte ça ou bien ça un petit collier avec une perle mais je l'aime tellement je trouve ça tellement adorable c'est le fun c'est différent pis en même temps c'est super super simple fait que je l'ai déjà full porté à date pis ça fit avec plein mes outfits aussi fait que je suis vraiment contente de l'avoir acheté pis je pense que ça c'est quelque chose que je vais racheter sur le site de YesStyle aussi donc voilà toutes les choses que j'ai acheté faut garder en tête que la livraison est pas vite ok encore une fois ça vient de vraiment loin donc prenez-vous d'avance même si je vous dis ça à dernière minute pour magasiner pour l'été mais je veux juste que vous sachiez ça à l'avance mais sinon c'est ça je suis vraiment agréablement surprise des trucs que j'ai trouvé pis la plupart des trucs étaient vraiment pas chers fait que j'ai plein de nouveaux petits crop tops à ajouter à ma garde-robe donc j'espère que vous avez aimé la vidéo un petit peu plus relax d'aujourd'hui si vous aimez ce style de vidéo là vous me laisserez savoir ou est-ce que j'ai déjà comme essayé les vêtements pis que je fais juste comme vous les montrer ou est-ce que vous préférez que je réagisse pour la première fois avec vous à la caméra vous me laisserez savoir ça n'oubliez pas de laisser un like si vous avez aimé guys ça vous coûte rien pis ça aide mon channel énormément et sur ce je vous aime fort je vous souhaite une bonne fin de journée pis on se voit dans une prochaine vidéo Bye Mouah